Salut les aliens et bienvenue sur RelactoGaming, votre magazine d'actualité JV sans fake news et uniquement avec des informations officielles. Aujourd'hui on va parler de la PS5 Pro et plus particulièrement de GTA 6 puisque depuis la présentation de la bande annonce de GTA 6, beaucoup de gens attendaient la PS5 Pro pour pouvoir justement bénéficier de GTA 6 dès sa sortie dans les meilleures conditions. Alors est-ce que ça va être le cas ? Vous allez avoir la réponse tout de suite puisque IGN s'est entretenu avec Digital Fondry qui ont évidemment analysé comme ils le font d'habitude. Je ne vais pas vous présenter Digital Fondry, je ne vous ferai pas cet affront-là. Donc on va lire cet article. On ne va pas le lire en entier parce que sur la fin ils font un comparatif entre les consoles, les PC, etc. Pardon, excusez-moi, j'ai coupé le micro. Donc ils font un comparatif avec les PC, les consoles, etc. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est tout le côté PS5 Pro et PS5. Donc l'article s'intitule « La PS5 Pro exécutera-t-elle GTA 6 en 4K à 60 FPS ? » Ce que tout le monde évidemment attendait. « Probablement pas », disent les experts. Donc la PS5 Pro est maintenant une réalité qui approche à grands pas. La mise à niveau de la mi-génération de 700 dollars arrive le 7 novembre, environ un an avant le jeu qui poussera probablement la PS5 de base de 4 ans à ses limites, Grandier Photo 6. C'est-à-dire qu'en fait là ça va être le jeu qui va faire cracher les poumons de la PS5. Mais à quel point la PS5 Pro sera-t-elle essentielle pour profiter au mieux de GTA 6 ? Une question plus compliquée qu'il n'y paraît à première vue. Alors je pense qu'il y a de bonnes preuves pour suggérer que la bande-annonce de GTA 6 de l'année dernière fonctionnait sur PlayStation 5 ou sur Xbox Series X. Donc en fait ils sont incapables là au jour d'aujourd'hui de savoir si ça tournait sur PlayStation 5 ou sur Series X, déclare donc Richard Lidbert, un rédacteur en chef de la technologie chez Digital Foundry. En tant que tel, le niveau impressionnant de détails graphiques vus dans cette bande-annonce devrait être réalisable en utilisant la puissance du modèle original de 2020 de la PlayStation 5. Il va donc de soi que la nouvelle PS5 Pro sera plus capable de livrer ce que nous avons vu dans ce bref aperçu de Vice City. Donc en gros il dit que si vous possédez déjà une PS5, vous aurez ce que vous avez vu dans la bande-annonce, elle le fera la PS5, pas avec un frame rate de 60 mais avec un frame rate de 30 bien entendu. Et après ce qu'il nous dit en fait c'est que la PS5 Pro fera la même chose en gros, il vous l'expliquera un peu plus longuement tout à l'heure, mais avec des graphismes qui seront plus jolis, qui seront plus détaillés. Mais ça n'aura pas d'incidence sur le frame rate. Donc ensuite, notre ami poursuit en disant, les fréquences d'images cependant sont une chose totalement différente. Lorsqu'on lui demande si GTA 6 pourrait fonctionner de manière réaliste à 60 images par seconde sur la PS5 Pro, Leadbetter est direct dans son analyse, non. Les jeux Grandier Photo ont toujours exécuté des simulations complexes qui poussent le processeur à fond. C'est pourquoi chaque jeu GTA a été initialement lancé sur les plateformes cibles à 30 images par seconde, entre parenthèses, ou moins. La PS5 Pro utilise le même processeur que la PS5 et il serait extrêmement difficile d'atteindre 60 images par seconde si la version PS5 de base vise 30 images par seconde, explique-t-il. Ce n'est pas un problème de GPU, le GPU c'est la carte graphique, je vous le rappelle, c'est un problème de CPU, donc le processeur. Il y a une multitude de travaux de simulation en cours, d'exécution simultanément et constamment dans GTA pour maintenir son monde ouvert en marche. Chaque rue a tout le moins une scène pour des simulations complexes de circulation et de piétons, des routines d'IA, des calculs physiques qui donnent vie à ses routes et trottoirs. GTA 6 présentera très probablement l'une des représentations les plus réalistes de la vie urbaine que nous ayons vues dans un jeu vidéo et ce sera donc très éprouvant pour le processeur car il rend toutes sortes de comportements des PNJ. Cela laisse peu de bandes passantes pour augmenter cette fréquence d'image. Donc là on voit en fait que si vous voulez le CPU il est utilisé pour donner en fait toute la vie, gérer toute l'IA, faire en sorte qu'on ait vraiment l'impression d'évoluer dans un monde qui est un monde réel avec des personnages qui se comportent de manière réelle, réaliste, etc. Et que donc du coup il ne lui reste plus beaucoup de choses, beaucoup de puissance pour pouvoir donner du framrat en plus. Pourtant grâce aux améliorations de la PS5 Pro, GTA 6 sera sans aucun doute plus beau sur la nouvelle console. Donc en fait le jeu sera plus beau, vous paierez 300 balles pour qu'il soit plus beau mais il ne sera pas plus performant de ce qu'on peut lire jusqu'à maintenant. Ce ne sera probablement pas l'expérience 4K à 60 FPS à laquelle beaucoup s'attendront après la présentation vantée de Sony. Ce que vous obtiendrez ce seront des visuels de meilleure qualité mais probablement toujours des fréquences d'image similaires à celles de la console de base, explique Leadbetter. Si GTA 6 ne peut pas maintenir une vitesse verrouillée de 30 images par seconde, GTA 4 et GTA 5 ne le pouvaient pas sur PS3 et Xbox 360, la PS5 Pro peut faire fonctionner le processeur avec une augmentation de 10% de la vitesse d'horloge, ce qui vous permet d'obtenir des performances plus stables. Donc là pour l'instant, bon ils n'en sont pas sûrs, mais ils pensent qu'avec les 10% du processeur qui a été boosté, il est probable qu'on pourra au moins maintenir 30 FPS et qu'on sera à 30 FPS constant en 4K. Mais oubliez les 60 encore une fois. Bien sûr, tous les paris sont ouverts, si Rockstar vise 60 images par seconde sur la PS5 standard, mais nous n'avons vu aucune preuve jusqu'à présent pour suggérer que c'était le cas. Bien qu'il semble peu probable que la PS5 Pro exécutera GTA 6 en 4K à 60 FPS, il y a toujours des raisons de croire que la nouvelle console s'avérera une machine impressionnante. Donc en gros, le mec ne dit pas que quand on s'appelle, il sera possible de faire du 4K à 60 FPS parce qu'elle est impressionnante, il dit que quand on s'appelle, ça sera quand même de toute façon une machine balèze. C'est, comme le dit Sony, la console la plus puissante du monde au jour d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, cependant, il y a peu de preuves de ses capacités de transformation. Je pense que le matériel est certainement capable, mais la présentation réelle m'a dérouté. Donc la présentation que Marc Cerny a faite a dérouté les gens de chez Digital Fondry, déclare Leadbetter. 9 minutes ne suffisent pas à vraiment décrire en profondeur les caractéristiques de la machine et la philosophie qui sous-tend la conception. Ensuite, nous avons Leadbetter qui note également que les jeux présentés lors de la présentation étaient déjà de fantastiques vitrines graphiques dans leur forme originale. C'est-à-dire que quand on nous a présenté du Spider-Man 2, etc., c'était déjà des jeux qui étaient magnifiques sur la PS5. Donc c'est un peu bizarre d'essayer de les rendre encore plus beaux sur la PS5 Pro. Il aurait mieux valu prendre des jeux qui étaient un peu moins beaux et les mettre sur la PS5 Pro pour qu'on voit vraiment une réelle différence. Enfin ça, il le dit par la suite, donc je n'ai pas anticipé ses propos. Et n'étaient donc pas des démonstrations idéales de technologies de mise à l'échelle basées sur l'apprentissage automatique du Pro. Pourquoi est-ce que c'était les déjà magnifiques Horizons Forbidden West et Spider-Man 2 qui étaient présentés alors que nous aurions pu voir à quel point la PlayStation Spectral Super Résolution pouvait être transformatrice pour les jeux dont la qualité d'image est instable sur la PS5 standard ? C'est vrai que c'est bizarre d'avoir pris des jeux qui étaient bien optimisés sur la PS5. pour les mettre sur la PS5 Pro en faisant une démonstration de l'équivalent du DLSS. Il aurait mieux valu prendre des jeux qui étaient connus pour être vraiment avec un frame rate instable sur la PS5 et les mettre à côté, côte à côte avec la PS5 Pro. de façon à ce qu'on voit que leur procédé de PSSR fonctionne très bien et que ça fait un frame rate constant, nickel, impeccable, fluide, comme ils l'ont annoncé. Combiner cela avec de mauvaises techniques de présentation et les insuffisances de YouTube en tant que plateforme de diffusion vidéo et vous n'avez pas eu beaucoup d'améliorations, déclare Leadbetter. Alors là, il parle de l'encodage de YouTube qui est de la merde, on le sait tous. Donc du coup, c'est clair que pour mettre en avant des images magnifiques, on perd beaucoup en qualité quand l'encodage était fait sur YouTube. Bien que Sony ait choisi jusqu'à présent de prévisualiser que les améliorations des jeux qui ont à peine besoin en premier lieu, nous pouvons au moins être relativement confiants que les titres qui ont désespérément besoin d'une amélioration de performance seront pris en charge. Le PlayStation Blog indique que jusqu'à 8500 jeux seront améliorés grâce à la fonction PS5 Pro Game Boost. Alors, en gros, ce qu'il dit, parce que la traduction n'est pas terrible, j'ai du mal des fois à lire, il dit que bien qu'on ait vu que des jeux qui étaient super beaux, etc., les anciens jeux, comment on s'appelle, eux, bénéficieront d'un bien meilleur traitement, d'une bien meilleure fluidité et puis d'une amélioration graphique. En gros, ça m'appelle un peu le procédé qu'il y a sur la série X puisqu'ils avaient un procédé comme ça qui s'appelait pareil, d'ailleurs, je crois, le Pro Boost ou un truc comme ça. Donc ensuite, il poursuit en disant je pense que les améliorations seront assez cool, en fait, en supposant que les 45% supplémentaires de puissance GPU soient entièrement disponibles pour les jeux existants. S'enthousiasmant, LEDBeater, et là, il reparle, de nombreux titres ont une mise à l'échelle dynamique de la résolution. Vous devriez y voir une nette amélioration de la qualité de l'image. De même, de nombreux jeux ont des problèmes de fréquence d'images dans leur mode de performance à 60 images par seconde. Je m'attendrai à ce qu'ils soient nettoyés. Quand il dit nettoyer, c'est la traduction, c'est pas bonne. C'est que, du coup, là, avec la PS5 Pro, on aurait vraiment ce qui avait été promis sur la PS5, on l'aurait sur la PS5 Pro. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans ce qu'il dit dans l'article depuis tout à l'heure, c'est que, finalement, la PS5 Pro, elle ne serait utile que pour les jeux d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jeux que vous avez achetés, où on vous avait promis du 60 FPS, 30 FPS, machin, etc., la PS5 Pro le fera, mais par contre, on va retomber dans le même système pour les jeux à venir, les jeux qui sont aussi lourds et aussi impressionnants que GTA VI, vous allez vous retrouver à nouveau avec du 4K 30 FPS, du 1080p 160 FPS, 4K 30 FPS, pour la 4K, quoi. Donc, 300 balles pour, en fait, améliorer les jeux que tu avais déjà avant. Je ne comprends pas trop la logique, là, mais bon, c'est PlayStation, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, donc, vous devriez y voir une nette amélioration de qualité d'image. De même que de nombreux jeux ont des problèmes de fréquence d'image dans leur mode de performance à 60 images par seconde, je m'attendrai à ce qu'ils soient nettoyés. Nous pourrions même enfin verrouiller Elden Ring à 60 images par seconde. Et ça, ça serait génial, parce que jouer Elden Ring en 30 FPS, c'est assez chaud. Une chose qui, selon Leadbetter, est moins susceptible d'avoir un impact, ce sont les capacités 8K de la PS5 Pro, bien qu'ils prévoient qu'un très petit nombre de développeurs axés sur la technologie comme le créateur de Gran Turismo 7, Polyphony Digital, rendront les options de résolution 8K disponibles sur la PS5 Pro. Ils doutent que d'autres studios travaillent sur de tels modes, parce que le public est plus petit. Et oui, forcément, déjà, il faut avoir une télé 8K. Il n'y a quasiment aucun jeu 8K au jour d'aujourd'hui sur le marché. La PS5 Pro, bon, ils vont te faire GTA 7 en 8K, ok. Mais je vois mal tous les autres éditeurs dépenser des fortunes supplémentaires, déjà que les jeux coûtent très cher à faire. Ils s'en plaignent tous. Faire du 8K uniquement pour une console. Et en plus, ça a proposé des problèmes de Framrad, puisqu'on le voit déjà qu'avec GTA 6, ça va être compliqué. On aura du 30 FPS stable, peut-être. Il avait l'air optimiste, mais bon, peut-être. Avec les 10% supplémentaires du CPU. Donc, bon, il ne faut pas non plus aller... Voilà, quoi, 8K, il ne faut pas pousser. Ce qui était promis déjà d'ailleurs pour la PS5, je vous rappelle. Donc, ils doutent que d'autres studios travaillent sur de tels modes, parce que le public est petit. Et ils concluent en disant, j'ai eu un écran 8K pendant 4 ans, mais même en tant que propriétaire d'une RTX 4090, je n'ai que peu d'intérêt pour les jeux en 8K, alors que la fréquence d'image élevée en 4K maximum sont beaucoup plus souhaitables. Oui, quand on a un PC, et c'est là, après, on aborde le PC, et donc c'est là qu'on va s'arrêter de lire l'article. Quand on a un PC, on privilégie toujours le frame rate à la qualité graphique. De toute façon, on arrive à avoir des compromis qui sont très bien, on arrive à avoir une très belle image avec, comment ça s'appelle, un frame rate de très bonne qualité. Surtout que maintenant, là, on commence à sortir des moniteurs qui sont des moniteurs à 600 Hz. Donc, je vous laisse imaginer, là, on parle de 60 fps, donc de 60 Hz. On est 10 fois en dessous de ce qui se fait aujourd'hui sur PC. Donc, c'est quand même, voilà. Donc, écoutez, moi, je vous ai lu cet article pour que vous soyez informés, que vous sachiez que, quand on s'appelle ce GTA VI, vous l'aurez dans des conditions esthétiques bien meilleures que sur la PS5. Et encore, je dis bien meilleure, ça sera meilleur, il y aura peut-être plus de détails, en tout cas, c'est ce que disait Leadbetter. Mais, en termes de frame rate, vous serez sur le même frame rate que la PS5. Donc, après, à vous de voir si vous estimez que ça vaut le coup de mettre 300 balles de plus dans la PS5 Pro pour pouvoir utiliser GTA VI qui fonctionnera, comme le disait Leadbetter, aussi bien sur la PS5 avec une petite différence graphique qui, à mon avis, ne sera pas si perceptible que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à soutenir la chaîne en donnant vos soutiens, par exemple. Ça aide énormément, c'est mon travail, c'est mon entreprise. Et voilà, c'est ce que vous voulez. La gratuité, c'est le petit pouce, le petit abonnement. Ça ne mange pas de pain, ça fait découvrir la chaîne et ça fait plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis qu'en habitude, prenez soin de vous et des gens qui vous aiment. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501